Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors je vous reviens juste pour faire un petit coucou Vous faire une introduction au vlog qui va suivre J'étais un petit peu obligée de faire ce message Avant de passer à autre chose Pour vous remercier Vous remercier énormément en fait pour tous vos messages Pour tous vos commentaires Je les ai tous lu Il n'y a que les emails que je n'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde Mais là je le fais tout à l'heure dès que je publie cette vidéo Donc on est dimanche et je fais cette introduction en live Donc la vidéo de vlog était prête Mais j'étais vraiment obligée de me poser et de vous faire un remerciement Vraiment, tous vos messages, je les ai tous lu Et les vidéos je vais essayer de poursuivre et de développer Parce que certains d'entre vous me l'ont demandé Et que ça peut être utile Donc je ne m'attendais pas à autant de retours sur cette vidéo Je ne l'ai pas faite spécialement pour susciter de l'émotion ou quoi que ce soit Mais voilà, merci en fait Vraiment merci pour tous vos retours Certains de vos messages m'ont mis les larmes aux yeux, m'ont fait pleurer D'autres m'ont donné des frissons D'autres m'ont fait énormément réfléchir Donc je vous remercie vraiment Et quand je dis réfléchir, en fait Vous avez employé des mots en fait Qui m'ont fortifiée Mais vraiment Donc je vous remercie pour chacune d'entre vous Qui m'avez écrit Pour certaines c'était spontané Pour d'autres vous avez hésité mais vous l'avez fait Et je vous remercie de l'avoir fait vraiment Et donc que ce soit les messages en insta privé Sur snap En commentaire sur youtube Par email Par sms Voilà donc certains d'entre vous m'ont contacté par sms Et voilà Donc je ne m'y attendais pas vraiment Et ma semaine en fait Je me suis vraiment passionnée de lire Chacun de vos messages Vraiment Donc même ceux qui étaient Voilà on va dire Pas en accord avec moi Je les ai quand même lus Et je les ai quand même pris en compte Et on en reparlera la prochaine vidéo Voilà Et Mais en tout cas Vraiment 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 merci Pour tous vos messages Et puis voilà Donc Et puis aussi je voulais dire C'est vrai Le métissage N'est pas Ne veut pas dire blanc et noir Donc je m'excuse pour ça Parce que c'est vrai Que ma fille est métisse pour le coup C'est quelque chose que je savais Mais en fait Comme ça sur le coup Je vous ai dit Non pas de métissage En fait c'était pour Faire comprendre très rapidement Qu'il n'y a pas de blanc noir Et peut-être que les gens Peuvent penser ça Parce qu'elle a des longs cheveux Ou voilà Mais c'est vrai Voilà Son papa est congolée Je suis capverdienne Donc c'est vrai C'est un métissage Donc je tiens à m'en excuser Et je rectifie La réalité La vérité Voilà Voilà Et donc Sinon sur ce Je voulais peut-être Vous faire visiter Mon nouveau chez moi Parce que du coup Dans les prochains vlogs Vous allez un petit peu Voir mon chez moi Et donc Pourquoi pas vous le présenter Maintenant Comme ça vous comprendrez Pourquoi il y a du papier peint Pourquoi il y a du papier peint Découlé Et que vous vous disez Oh c'est bizarre Chez elle et tout Donc voilà Donc bienvenue chez moi Donc c'est le nouvel appartement Donc même par rapport Dans cet appartement J'aurais tellement de choses A raconter Quand on est arrivé ici Avec les enfants Quand la propriétaire est sortie Déjà j'ai parlé avec la propriétaire Je l'ai remercié Et on a fermé la porte On est venu en plein milieu De ce salon Ici On a posé nos genoux à terre Et on a remercié Dieu Voilà Après la foi Et beaucoup de choses C'est beaucoup de choses Mais dans tous les cas Quand on est venu ici Avec les enfants La première chose qu'on a fait Donc eux Les enfants la première chose Qu'ils ont fait Ils se sont étalés par terre Parce que le salon Est vraiment très grand Mais la première chose Qu'on a fait C'est qu'on a remercié Dieu En fait pour ici Et voilà Mais bon Ça on en reparlera après Donc bienvenue chez moi Donc l'appartement Est pas encore C'est un aménagement Temporaire Parce que voilà Ça fait à peine deux mois Ouais deux mois Qu'on est là Les meubles qui sont là Ce sont les meubles Bah dans l'ancien appartement Et j'ai essayé d'aménager Donc là ces deux derniers mois Je n'arrête pas De réaménager Parce que En fait le salon est grand Et je ne sais pas Comment en aménager Donc là si je veux Je peux faire une roue ici Dommage que les enfants Ne sont pas là Pour vous montrer un petit peu Donc quand vous entrez Donc là il y a l'entrée Voilà L'entrée est assez grande Assez large Voilà Vous entrez là Il y a un placard Donc c'est là Où je mets mes vêtements Et donc ensuite Là vous avez le salon Donc j'ai aménagé On va dire Un petit coin salon Et ici ce sera On va dire Mon espace bureau Voilà Et donc il y a tout ça D'espace libre Et c'est bien pour les enfants Comme ça ils peuvent Faire leur vie Et donc voilà Et là on va dire C'est mon espace Coin beauté Voilà Parce que Ce qui change en fait De l'ancien appartement Avec celui-ci C'est que J'étais dans un F3 Et là je suis dans un F2 Voilà Et donc là on a Une grande véranda Donc là c'est le reste De mes sacs et chaussures Donc c'est un endroit Temporaire Vous les rangez En fait cet endroit Est super agréable Parce que Il y a un grand espace Encore une fois Pour les enfants Pour jouer Donc pareil Là il y a mon linge Il y a mes lumières Un petit meuble Temporairement déposé là Et en fait ce qui est sympa C'est qu'en termes d'espace Même si je passe D'un F3 à un F2 En fait on ne ressent pas Le manque au niveau De l'espace Parce que Parce que voilà Il y a toujours autant D'espace pour les enfants Et ça c'est vraiment Vraiment génial Vraiment cet appartement Même si ce n'est qu'un F2 Écoutez Il y a une histoire derrière Et c'est juste oufissime En fait Donc voilà Et donc Je suis en train de refaire Du coup la déco Parce que c'est une ancienne déco Qui est en place Donc le sol C'est un sol un peu parquet Vous entendez Ça m'a énormément dérangée Au début Parce que c'est très bruyant En fait Vous faites tomber Un petit truc Ça fait genre Ça résonne de fou Et genre Si je marche avec les talons Ça fait du bruit Donc du coup Je voulais changer Puis la couleur Marron foncé Ça ne me plaît pas trop Donc j'avais envie De le changer Pour quelque chose D'un petit peu plus clair Mais voilà Je ne sais pas encore Si je vais le faire Vu que je suis simple Jocataire Donc est-ce que j'ai envie De faire tout ça De très bon En tout cas Là les murs sont en train D'être défaits Je suis en train d'enlever Le papier peint Voilà Je suis en train d'enlever Le papier peint Là vous voyez Et pour mettre De la peinture toute blanche En fait Donc il y avait Un bandeau marron Qui faisait tout Le tour de l'appartement Et pareil Que j'ai enlevé Et donc voilà Donc Et c'est L'une des choses Que je me donne à faire Pendant que les enfants Ne sont pas là J'ai enlevé aussi Déjà le papier peint Du couloir Voilà Donc là l'appartement Est vraiment en trapeau Ici c'est les toilettes Là juste en face C'est la chambre des enfants Voilà Qui aussi je vais Réaménager Mettre de la peinture blanche Et leur mettre Un lit superposé Voilà tout ce qu'ils veulent En fait Tout ce qu'ils ont envie D'avoir Donc je vais le faire Ensuite là Nous avons La salle de bain Qui a à peu près A la même disposition Que ma salle de bain D'avant Donc là pareil Au niveau du carrelage C'est un modèle Assez ancien Voilà C'est pas Ça me plaît pas trop Mais bon Du coup je vais Je vais le Moderniser Voilà je sais pas Exactement quand Parce qu'il faut prioriser Par les choses Petit à petit Et donc Et notre pièce Préférée à tous C'est la cuisine Parce qu'elle est trop Elle est super grande Enfin super grande Voilà pour nous Elle est hyper grande Elle est grande Et en fait On a pu mettre Notre grande table A manger ici Donc excusez moi Pour le petit bazar On a pu mettre Une grande table à manger Du coup Avant on mangeait Dans le salon Dans l'ancien appartement Mais là on peut Directement manger ici On a notre frigo La poubelle Et puis L'électroménager Ma machine à laver Très important Mon bébé d'amour Et 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 Mon lave-vaisselle La vaisselle C'est la vie les amis Ah non c'est un Gard de temps précieux Et quand vous êtes maman Et que Et quand vous êtes maman Et femme active On va dire Il faut gagner du temps Voilà Et pour gagner du temps C'est ce genre de choses Qui sont importantes Je suis contente Je passe plus Je sais pas combien de temps Devant là Devant la vaisselle En train de faire la vaisselle Donc je suis super contente Donc voilà Donc je vous ai montré Un petit peu notre chez nous Donc cet appartement Donc vous allez comprendre Dans le vlog Pourquoi je dis que Cet appartement Je le sens vide Parce que les enfants Sont pas là Et pour moi Cet appartement Il est à eux Cet espace il est à eux Mais enfin bon Voilà Donc sur ce Je vous fais Plein de bisous Je vous laisse Avec les vlogs Et je vais essayer De me dépêcher De poster les vlogs Parce que sinon Ils seront vraiment Plus d'actualité Et donc voilà Donc vous m'excuserez Pour les retards des vlogs Je vous embrasse Très très fort Encore une fois Merci pour tous vos messages Et je reviendrai Pour d'autres vidéos Pour développer un peu plus Sur les sujets En restant tout à fait correctes Sans faire d'amalgame Et ce genre de choses Parce que c'est pas le but Voilà Bisous Je vous aime Ciao ciao Premier jour Sans les enfants Ils sont partis Pour un mois Bon Ils sont partis Pour un mois Avec leur papa En fait En fait cet espace Cet appartement Il est à eux C'est eux qui vivent Qui font la vie ici J'ai jamais vécu seule En fait C'est la première fois De ma vie Où je me retrouvais Me retrouver seule Pendant un mois Dans un appartement Alors j'ai déjà fait Une semaine Mais là je suis en moi Bon là du coup J'étais en train De vendre de la viande Que j'avais décongelée Ce matin Pour faire aux enfants Mais j'ai pas eu le temps Parce qu'on a eu un week-end Du coup c'était notre dernier week-end Ensemble avant qu'ils partent Donc du coup On a beaucoup profité J'en assis J'ai coiffé J'ai fait une nouvelle coiffure Ils étaient trop contents J'ai eu une couleur sur ses cheveux Alicia pareil Je lui ai mis une couleur Ils étaient trop contents Donc c'était leur petit kiff Avant de partir On est partis à l'anniversaire Et voilà On a vraiment bien profité Donc là maintenant Je me donne comme challenge De refaire toute l'année De leur chambre Voilà De refaire toute leur chambre Pour A leur retour Pour qu'ils puissent trouver Une chambre Brain new Brain new bedroom Et voilà Bon Donc du coup Voilà Vivons Vivons ça ensemble Hey De retour à la maison Après le travail Première journée Où je rentre seule Pas d'enfants à aller chercher Je me suis dit En sortant du travail Mais je vais pas rentrer Tout de suite chez moi En fait Mais là c'est trop déprimant Ça rentre chez moi Pour un personne J'ai personne à aller chercher A nord Donc du coup Je suis allée Me faire une thérapie quoi Une thérapie Pour faire plaisir Petit shopping Et du coup Je me suis dit Je vais vous montrer tout ça Et comme ça Ça fera au fil d'un Summer hall Voilà on va dire Pas comme ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501